Bienvenue, je suis Markus Sumeke et je travaille comme technicien chez PCE Instruments Allemagne. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter notre appareil PCE-VE350N. Ce qui plaît beaucoup de cet appareil est qu'il dispose d'une sonde avec une pointe que je peux déplacer avec une roulette. Comme vous le voyez, je la déplace de gauche à droite. Et ici, j'ai la possibilité d'introduire la sonde dans ce moteur et pouvoir observer, par exemple, les valvules. Cet appareil dispose d'une résolution de 640x480 pixels. Ce qui est bien, c'est que je peux prendre une image instantanément ou enregistrer une vidéo. Cela signifie que je peux postérieurement voir et éditer les images avec un logiciel spécifique ou regarder les vidéos enregistrées. Le format des images est en JPG et celui des vidéos, en avis. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'aucun logiciel particulier pour pouvoir les regarder. Cet appareil intègre une sonde d'un mètre de longueur. Plusieurs LED sont intégrés sur la partie frontale que je peux régler avec cette commande. Cela veut dire que si je pénètre dans une sonde lumineuse, je n'en aurai pas besoin. Mais si je rentre dans ce cylindre, il est alors nécessaire d'éclairer la sonde avec ces LED et je pourrai voir la sonde que je souhaite observer en détail. Si nous parlons d'une diamètre 700 et de 6 mm, cela nous permet de pénétrer sans problème dans la bougie et dans les moteurs diesel, dans les bougies de chauffe. Comme vous pouvez observer, je peux tourner la pointe en utilisant la roulette. Autre chose, il dispose d'une touche de blocage. Cela veut dire que si je souhaite laisser la pointe dans une position déterminée, je déplace alors la touche rouge et la pointe restera dans la position que j'ai réglée. Bien. Maintenant, je voudrais vous montrer comment on voit dans la pratique lorsque j'introduis la sonde dans le cylindre. Nous l'introduisons avec précaution. Et maintenant, nous avons la possibilité de déplacer la pointe de la caméra qui est introduite dans le cylindre, de gauche à droite. Cela nous permettra, comme vous pouvez le voir, d'observer le cylindre avec attention. Nous pouvons voir plusieurs parties du cylindre. Vous pouvez voir s'il y a une déformation de la culasse. Comme nous le voyons ici, le cylindre est ouvert vers la partie de la culasse. Ce qui est bien sur cet appareil est que je peux changer la sonde sans problème, ce qui me permet d'être flexible. Je vais vous montrer. J'enlève l'ancienne sonde et je connecte la nouvelle et l'appareil est prêt à être utilisé. Je viens de lui mettre une sonde spéciale. Cette sonde, ce qu'elle fait, est qu'elle empêche le reflet des images. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine présentation. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada